Jacques Delors, qui était très affaibli depuis quelques années, est mort ce mercredi 27 décembre à l'âge de 98 ans. En 2020, le père de Martine Aubry avait dû faire face à une terrible épreuve, la disparition de son épouse. Emportée par une grave maladie, Marie Delors née et les failles s'est éteintes brutalement en juin 2020, lorsque la mère de Lille préparait son quatrième mandat. Un drame que son père, l'ancien ministre de l'économie sous François Mitterrand, a difficilement vécu. Pendant le confinement, la mère PS de Lille n'a pas pu voir ses parents, placés dans un établissement lillois, révélait par Imatch. Mais elle a passé les dernières semaines à leur côté. Parce que son père, l'ancien élu Jacques Delors note de la rédaction, ne s'en sentait pas capable, précisez nos confrères. Trop affecté par la perte de son épouse, Jacques Delors n'avait pas souhaité rendre sa mort publique, avant ses obsèques. Proche de sa fille, l'ancien président de la Commission européenne a toujours gardé un œil protecteur sur la carrière de la haute fonctionnaire. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023 un deuil secret, et un souvenir ancré si esti dans le plus grand silence et la plus stricte intimité, que Martine Aubry menait sa campagne au lendemain de l'enterrement de sa mère, en l'église de Fontaine-la-Gaillarde, sur le marché de Oisem. Deux jours après le décès, les gens me demandaient des nouvelles de maman et je ne pouvais rien dire, avait confié l'ancienne ministre du Travail, dans Paris-Match. 30 ans auparavant, si esti à la mort de son frère que Martine Aubry avait dû faire face. Jean-Paul Delors est décédé d'une loss émise en 1982. Un drame pour Martine Aubry qui n'évoque que rarement cette blessure. Une épreuve pareille, ça donne le sens des priorités, avait-elle sauvement confié il y a quelques années. Crédit photo, Dominique Jacovide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501